L'exposition Le geste et la matière, une abstraction autre, qui est donc présentée par le Centre Pompidou à la Fondation Clément, porte sur un mouvement essentiel de l'art du XXe siècle, qui est intimement lié au contexte historique qu'il a vu naître, c'est-à-dire l'immédiate après-guerre, un moment où de nombreux artistes, surtout des peintres, ont tenté de renouveler en profondeur la mise en œuvre et surtout la signification de l'acte plastique, de l'acte pictural. Le traumatisme lié à la guerre y est sans doute pour beaucoup. La capacité d'autodestruction de l'espèce humaine, qui s'est manifestée tout au long du conflit que l'on pense au camp d'extermination nazi ou même au recours à la bombe atomique en 1945, a profondément changé la donne et a conduit à une véritable crise de la représentation. Si bien que beaucoup de peintres qui, avant-guerre, étaient des peintres figuratifs ont tendance à se détourner de la figuration au profit d'une abstraction, mais d'une abstraction très différente de celle qui avait cours durant l'entre-guerre, qui, autour de Mondrian, pour aller vite, se fondait sur des jeux de géométrie et d'aplats de couleurs pures. L'abstraction dont nous parlons, cette nouvelle abstraction qui, d'ailleurs, et ce n'est sans doute pas hasard, n'a jamais véritablement trouvé son appellation définitive, et tout autre, puisqu'elle se fonde sur la mise en évidence de la matière picturale, avec souvent une donnée expérimentale, et puis surtout une gestualité impulsive tout à fait caractéristique de cette abstraction que d'aucuns s'obstinent aujourd'hui improprement, à mon avis, à appeler l'abstraction lyrique. Évidemment, il n'est pas aisé de synthétiser les pratiques artistiques finalement extrêmement diverses qui constituent ce mouvement de l'abstraction qui apparaît à la libération. Ce qui est frappant dès 1945 à Paris, mais pas seulement à Paris, ailleurs aussi en Europe, c'est que l'on assiste à la mise en place d'une esthétique que l'on pourrait dire de la table rase. Beaucoup d'intellectuels, mais aussi des artistes, et donc des peintres, en passent par un rejet de l'histoire avec un grand H, et essayent d'oublier tous les codes culturels antérieurs. En termes picturales, cela se traduit par un refus de la forme au profit de ce qu'on pourrait appeler une sorte de magma indifférencié, se référant plus ou moins explicitement au monde organique. Historiquement, la figure essentielle à cette époque, c'est celle de Wolfs, un artiste allemand qui, fuyant le nazisme, a été installé en France depuis les années 30, qui est un véritable précurseur dans ce domaine. Il sera bien vite rejoint par un artiste comme Camille Brienne, issue du surréalisme, et puis par le tout jeune Georges Mathieu. Et ces trois artistes vont travailler de manière finalement peu conventionnelle, grattant ou triturant la matière, écrasant par exemple directement la peinture sortie du tube, comme Mathieu le fait dès les années 1940. On assiste donc avec ces premiers artistes qui appartiendront au courant que l'on appellera très rapidement l'informel, à une sorte de réinvention du métier pictural. Les empattements, les graffitis, les coulures se systématisent comme autant de modes de recouvrement de la surface peinte. Ce refus de la forme et du beau métier Ce refus de la forme et du beau métier s'accompagne également d'un relatif abandon de la couleur au profit d'un camaïeux, souvent des camaïeux de brun, un peu terreux. D'ailleurs, dans les années 1950, on relève toute une sorte d'imaginaire lié au sol, au terrain, à la terre, dont Dubuffet notamment. Jean Dubuffet sera l'un des grands représentants dans les années 1950. Et puis, à la même époque, n'oubliez pas que l'on assiste aussi à une très spectaculaire revalorisation du noir, de la couleur noire, dont Pierre Soulages, mais pas que lui, sera évidemment l'un des plus ardents promoteurs. L'autre grande idée de ces artistes abstraits est celle de la spontanéité de l'acte créatif qui dérive en grande partie de l'automatisme, hérité des surréalistes qui, vous le savez, faisait la promotion de la vie inconsciente. Pour les artistes abstraits de l'époque, il s'agit de pratiquer un art de l'immédiateté. La notion de vitesse, d'ailleurs, prend une importance considérable, notamment dans l'œuvre de Georges Mathieu. Il s'agit de travailler sans études préliminaires. Le repentir n'est pas possible, si bien que le tableau acquiert un nouveau statut. Il est désormais le réceptacle d'une expérience unique, non reproductible, en prise directe, avec l'impulsivité intérieure, la vie intérieure de l'artiste. C'est aussi une donnée très importante. Dans ce contexte, le geste acquiert une importance également capitale, qui engage souvent le corps de l'artiste tout entier. Puisque je parlais de Mathieu, chez Mathieu le geste est vraiment la projection, dans l'espace pictural, d'une subjectivité exacerbée. Il use d'un graphisme extraverti, souvent réalisé en public d'ailleurs, sous l'œil des photographes, qui tend à élaborer tout un langage de signes non signifiants. Mais d'autres artistes, je pense à Judith Regel par exemple, qui elle travaille sans pinceau, sans brosse, directement avec la main qui étale la matière picturale sur la toile, recourt ainsi à une telle subjectivité. Je pense aussi à Artung. Encore que chez Artung, les données soient très différentes, puisque ces grandes palmes noires en suspension dans l'espace de la toile, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne sont pas des gestes effectués directement, mais des reports d'un dessin antérieur. Il y a des gestes qui, plutôt que de suspendre une forme plus ou moins indifférenciée dans l'espace, cherchent au contraire à structurer l'espace pictural. C'est très frappant chez Soulages notamment, qui cherche à puissamment architecturer ses toiles, en usant de brosse qui appuie fortement sur le support, qui dessine une sorte d'empreinte énergique et monumentale, très impressionnante. Chez Olivier Debré aussi, on trouve ce type de rapport au matériau, cette façon de maçonner le matériau pictural, pour dresser une sorte de mur, du muraille, histoire d'insister sur une donnée très importante, qui est la planéité du support, qui est réaffirmée ainsi par ce travail du geste. Alors il y a toutes sortes de gestes. Debré dans ses toiles des années 1960, qu'il réalise en communion totale avec la nature, et qui sont en quelque sorte la traduction d'une émotion, d'une expérience physique de confrontation avec le paysage. Un paysage réel devant lequel l'artiste réalise sa peinture, qui n'est pas tout à fait dénuée d'influence de l'art américain de cette époque. Il y a d'autres modes d'inscription du geste sur la toile, je pense à Gérard Schneider ou à Nicolas de Stahl, qui créent des équilibres plus ou moins stables, qui dynamisent tout à fait la composition. Et puis il y a aussi une donnée importante dans l'abstraction de cette époque, c'est la référence à l'écriture et à la calligraphie. Une des grandes sources d'inspiration des artistes gestuels de l'époque, c'est bien sûr la calligraphie extrême-orientale, japonaise, chinoise. L'œuvre de Simon Antaille des années 1950, qui à l'époque était assez proche de Georges Mathieu, et caractéristique de ce courant avec ses grands graphismes, qui contrairement à ceux de Mathieu, ne sont pas des ajouts de matière, mais au contraire, ils retirent de la matière de toile préalablement peinte. Un autre artiste qui a beaucoup travaillé autour de cette notion de calligraphie, c'est Jean de Gothex, qui lui est peut-être davantage emprunt de spiritualité zen. En Europe, Paris, dans les années 1950, qui sont celles de la IVe République, reste un véritable épicentre pour le mouvement abstrait européen. Et ce, pour plusieurs raisons objectives. Tout d'abord, traditionnellement, Paris est la terre d'accueil des artistes, depuis au moins le XIXe siècle. Et c'est toujours vrai, dans la mesure où beaucoup d'artistes étrangers affluent dans la capitale, ne serait-ce que pour fuir des régimes communistes et autoritaires qui se sont développés pendant ou juste après la guerre. Donc beaucoup d'artistes sont présents à Paris, ce qui fait une sorte de melting pot tout à fait étonnant. Il ne faut pas oublier non plus que les artistes américains sont très présents à Paris, souvent d'anciens GI qui sont restés sur place. Il y a toute une histoire à faire qui n'est pas encore écrite, de ces échanges entre artistes français et artistes américains, à Paris même, mais aussi à New York, puisque plusieurs artistes ou critiques français font le voyage de New York. Et dans ce contexte, le rôle de Georges Mathieu est historique, puisqu'il travaillait pour une entreprise américaine et qu'il a donc servi un peu de go-between entre les deux cultures. Alors il y a des artistes qui sont présents à Paris, des artistes américains, d'autres qui ne le sont pas, mais qui vont avoir une importance cruciale. Je pense notamment à Jackson Pollock, qui est exposé pour la première fois en Europe, à Paris, en 1952. Et cette exposition a beaucoup marqué les artistes qui l'auront vue. Autre caractéristique du contexte parisien, c'est une information de nature plutôt socio-économique. C'est le dynamisme des galeries qui ouvre en très grand nombre, juste après 1945. Beaucoup sont dirigées par des femmes d'ailleurs. Certaines se détachent du lot. Je pense notamment à deux galeries pilotes, qui sont la galerie René Drouin, qui dès 1945 fait découvrir au public parisien Vols, Fautrier, Dubuffet, Michaud. Mais également une autre galerie qui a joué un rôle très important, qui s'appelait le studio Paul Facchetti, qui a beaucoup également exposé ces artistes. Une autre caractéristique de ce contexte parisien, c'est la présence de nombreux critiques influents. Et c'est une nouveauté dans l'histoire de l'art, de voir à quel point des critiques peuvent véritablement inspirer un mouvement. Ils sont en assez petit nombre finalement les critiques qui comptent vraiment, mais ils réunissent les artistes dans des configurations parfois temporaires, mais dans des expositions de groupes qui portent souvent des noms qui sonnent un peu comme des programmes. Alors parmi ces critiques, on ne peut pas ne pas parler de Michel Tapier, qui est l'inventeur de l'informel et qui a écrit un livre important de la période qui s'appelle Un art autre. Ce titre qui a inspiré le titre de la présente exposition. Il y a également quelqu'un comme Charles Estienne, qui est le promoteur du tachisme, un mouvement très éphémère. Ou encore Julien Alvar, qui lui sera le promoteur du mouvement nuagiste, et quelques autres comme Michel Ragon ou Pierre Restani, qui sont alors de tout jeunes critiques, et qui tentent de revaloriser la notion d'école de Paris. D'autant que la presse de l'époque est extrêmement développée, rencontre des expositions, interroge, interviewe, comme on commence à dire, les artistes. Donc il y a une sorte de grand mouvement en faveur de l'art abstrait, qui durera pendant une petite vingtaine d'années. Car après 1960, il faut le reconnaître, se fait jour un certain épuisement de l'abstraction gestuelle. De grands artistes de l'époque, comme Debré, Mathieu, Hartung, Schneider, resteront fidèles à leurs présupposés de départ, et continuent bien sûr leur production pour certains d'entre eux jusqu'à présent. Je pense bien sûr à Soulages. Cela dit, les temps ont changé, et d'ailleurs beaucoup de critiques et d'historiens voient dans l'année 1964 une sorte de tournant dans ces rapports jusqu'ici plutôt harmonieux entre Paris et New York, puisque la Biennale de Venise en 1964 décide d'attribuer son premier grand prix à un artiste américain, Robert Rauschenberg, et non à un artiste européen comme c'était la coutume. Et c'est un peu un point de bascule pour les historiens aujourd'hui. Pour autant, cette abstraction autre, qui n'avait pas de véritable précédent dans l'histoire de l'art, quand on y réfléchit bien, qui était surtout en parfaite adéquation avec son temps, celui de l'après-guerre, celui de la reconstruction, proposait en quelque sorte, refléter en tous les cas un nouvel humanisme, pas si éloigné finalement de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, qui vous le savez connaît un très grand succès dans ces mêmes années. Mais je crois que surtout, cette abstraction s'est livrée à une remise en cause sans doute plus radicale que ce qu'on a bien voulu croire jusqu'à présent, des conditions de l'exercice même de l'acte de peindre et surtout de sa signification. Merci. 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 Merci.